Salut les amis, c'est Mickaël lors de la maquette. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la sixième partie du montage de la Yamaha YZR500. Donc avant tout, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont inscrites sur ma chaîne et qui me suivent depuis peu de temps. Merci beaucoup à vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la sixième partie. On avait vu la dernière fois le montage de la fourche. Donc on s'était arrêté au garde-boue parce que je devais essayer de faire un petit trou ici sur la partie là parce que le trou n'était pas assez grand. Donc je n'arrivais pas à enclencher la fourche sur le cadre. Donc je vais vous montrer ce qu'il y en est, voilà. Donc là, elle est bien mise dessus. Donc ça fait ça. Voilà le résultat. Donc j'ai mis ici le petit autocollant Yamaha. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc la sixième partie consistera à mettre, comme je vous avais dit, l'assemblage des échappements. Donc toute cette partie là, je l'ai faite de mon côté. Je l'avais montré, il me semble, la dernière fois, mais je n'en suis pas sûr. Hop. Ça, je l'ai fait ici. Voilà. Donc je vais vous en montrer un à la fois parce que je n'ai pas mélangé ici les étapes. Donc il y a la pièce A, la pièce B, C et D. Donc moi, je les ai rangés dans ma petite boîte qui est ici. Je vais vous montrer tout. Voilà. Donc pour moi, c'est A, B, C et D. Ici. Voilà. Donc il ne faut pas les mélanger. Hop. Donc pour moi, la pièce A qui est ici, je vais vous montrer le résultat. Elle est comme ceci. Voilà. Donc je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière qui est ici, il y a deux teintes. Il y a deux teintes ici. Donc ici, c'est couleur aluminium. Ici, c'est couleur or gold. Et là, c'est le décalque pour le pot d'échappement ici. Voilà. J'espère que vous allez bien voir correctement avec la lumière. Voilà. Donc, toute cette partie-là, elles sont faites. L'étape 11, elle est clôturée. On va faire le montage étape 12 ensemble. Donc l'assemblage des pots d'échappement. Moi, j'appelle ça les pots d'échappement latéraux. Mais après, là, c'est installation des lignes d'échappement. Si je le dis bien à l'envers, voilà. Donc installation des lignes d'échappement sur le côté. Alors, c'est la C et la D. Donc c'est cette pièce ici. Plus cette pièce ici. Donc la D, elle est comme ceci. Et la C, c'est celle-ci. Comme ceci. Voilà. Je me refère ici avec cette pièce-là. Donc, ces deux-là vont s'adapter normalement avec un petit montage à blanc. Comme ceci. Hop. Je suis pas hors cadre. Comme ceci. Et celle-là, ça, ça va venir. C'est pas comme ceci. C'est comme ceci. Voilà. C'est à dire, à ce côté-là. Donc, là, là. Et, 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 et. Donc cette partie, là, au-dessus, se croise. Voilà. Cette partie-là, ça sera comme ceci. En dessous de la moto. Donc, on va mettre un petit point de colle sur cette partie-là. Et la partie ici, à l'intérieur. Voilà. Alors, pour ça, je prends de la colle ici, d'un corps. J'ai acheté celle-ci il n'y a pas très longtemps. Et je la trouve hyper sympa. Elle dégage un petit parfum plus agréable. Hop. Donc, moi, j'avais pris le parfum agrume. Et c'est pas désagréable. Quand vous utilisez beaucoup de colle comme ça pour faire de la maquette, c'est pas désagréable. Je sentais un petit peu cette odeur-là. Pour moi, ça ne me prend pas trop la tête. Donc, on va mettre comme ça pour la petite. Donc, celle-ci. Comme celle-ci. Et là. Et là. Et celle-ci, elle va venir s'adapter au-dessus. Et si tout va bien, voilà. Hop, donc ces pièces-là ont été mises en vernis, mais j'ai mis un vernis un petit peu mat, parce que j'ai dit après, sinon ça va faire trop brillant. Et sur les motos de compétition, souvent les échappements sont assez sales. Voilà, on va laisser coller un petit peu. Et après, ensuite, on mettra en dessous de la moto, donc ici, l'échappement. Donc je vais retirer le petit support de la moto. Voilà. Je vais tourner un petit support pour la tournure. On attend quelques petites secondes. Ça va faire en même temps de boire un petit café. Voilà. Ensuite, on va retourner la moto délicatement. Et on va mettre ces deux pièces. Donc, si on puissait l'arrivée. Et là. Là, on va ceci. Et il y aura, normalement, une petite douce, normalement, c'est pour être utile à mettre ici. Voilà. Donc, cette petite douce-ci, je vais la chercher. Donc, c'est une de 1,2 et 4 millimètres. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Donc, ça serait une vis, normalement, peut-être, peut-être, noire. Donc, on va essayer de mesurer, normalement, la vis, hop, parce que là, il dépasse le poste, c'est un endroit. C'est celle-ci. Ouais, voilà. C'est celle-ci. Ouais. C'est celle-ci. Et, 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 met cette liste-là, normalement, ici, donc, je viens d'amener correctement. la chose ce qui est plus embêtant c'est que comme vous avez de grosses mains comme moi question de prise c'est pas top 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 voilà top j'ai toujours peur d'appuyer sur une autre pièce qui se casse même si c'est collé je sais très bien que ça peut se décoller comme ça mais bon j'essaye de limiter les déplacements on va dire les pièces donc ensuite je me demandais de faire cette gaine ici qui va aller de cette pièce je vais prendre la place à épiler de cette durite ici là et comme ceci qui passe en dessous et qui vient se mettre normalement au niveau du frein ici donc ici le frein c'est que je regarde où elle est je la vois pas je la vois pas j'ai peut-être oublié une étape voilà les amis comme quoi qu'on dit il faut suivre les étapes de a à z et ben j'ai peut-être oublié une étape ici sur le disque des freins arrière parce que j'ai pas cette petite pièce qui est sûre on peut chercher après vous voyez quand je vous dis faire hyper attention la pièce là c'est décollé c'est ce qui permettait de mettre la durite heureusement que je n'ai pas perdu parce que sinon j'aurais fait un petit peu dans la mouise donc je colle ça les amis tout de suite et on a beau à mettre de la colle si on fait pas hyper attention avec délicat dans les gestes bain je vais attendre un tout petit peu pour qu'elle colle correctement et mette la gaine tranquille je prends en attendant ici la dimension qui me demandait de 4,8 cm par mesure de sécurité moi je prends largement un tout petit peu au dessus là voilà c'est aller un millimètre en plus parce que je me dis au cas où la gaine se rétracte tout de suite au moins je suis sûr de prendre quasiment la bonne mesure si vous faites ça et que vous l'avez plié correctement normalement si je mets ça comme ceci là à la lettre et ça comme ceci vous voyez il y a vraiment aller un millimètre qui dépasse du zéro sincèrement il n'y a pas grand chose ce que j'ai l'habitude de faire moi pour que ça rentre directement vers les supports je prends un petit cure-dent hop je le mets comme ceci je prends un petit briquet le choc vite fait voilà pas trop et voilà comme ça moi c'est bien large j'ai juste à mettre de la colle et c'est nickel et je fais la même chose de l'autre côté hop un petit coup voilà par attention de pas en trop remettre sinon votre plastique va fondre complètement et voilà comme ça moi je suis pas enrêté et c'est nickel voilà donc on va mettre la première phase on voit correctement comme ceci si vous voyez correctement j'en vais la boîte donc cette partie ici il a juste à mettre de la colle maintenant voilà voilà hop cette partie là comme ceci voilà une autre partie c'est un petit peu séché il ya un petit peu séché il ya il ya on est dans le monde ça ça ceci et c'est plus là en dessous voilà c'est bien voilà voilà si ça colle pas je mettrais de la cyano mais j'essaye de moins mettre de la cyano parce que ça fait des petites traces blanches je sais pas si mes collègues de modélisme vont me certifier la même chose mais moi en fait en général quand j'utilise de la cyano c'est pas trop c'est pas trop c'est pas trop c'est pas trop la colle de plastique je le fais c'est des pièces qui voilà 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 ça me met le pied ça va encore assez frais et cher au niveau du la colle c'est pas grave ce que je vais faire c'est que je vais laisser comme ça voilà et je collerai après une fois que cette partie là sera bien collé voilà de toute façon dans les maquettes il faut être patient hein il faut pas non plus faire des choses à la main sinon le résultat il sera pas correct et ça ça va pas mal si le résultat n'est pas correct donc voilà donc cette partie là c'est pas grave on fera après alors ensuite ici l'assemblage du dosseret et de la selle alors ça je les ai fait aussi de mon côté donc comme vous avez montré la paix c'était déjà mis en en peinture et mis en vernis donc voilà voilà les amis donc cette partie là elle est faite donc la selle ici je vais vous expliquer ce que j'ai fait hop donc elle est en bouton couleur rouge et couleur gris anthracite avec les les points de sel ici les deux frais et la selle ici qui est en noir voilà donc je vous explique on m'a donné le décalque on m'a donné le décalque pour faire là c'est là pour faire les deux couleurs ici excusez-moi le décalque c'est mis vraiment correctement j'ai pas eu de soucis particuliers j'ai trempé à l'eau comme indiqué comme tous les décalques qu'on fait et j'ai utilisé ce produit là ici pour détendre un petit peu le décalque franchement j'ai eu aucun problème pour mettre le décalque ici sur cette partie sachant que ce décalque là était en deux parties il y avait la première partie qui faisait juste le côté interne si je peux me permettre de dire ce terme là côté interne de la selle et après j'en ai eu un tout petit à mettre ici sur le dessus voilà donc fallait bien faire la jonction entre les deux et qu'il n'y avait pas un petit jour ici de couleur rouge mais là j'ai bien franchement réussi je suis content de moi voilà je vous la commencez voilà il est nickel il n'y a pas de soucis il est super donc voilà donc ensuite il était noté d'ici mettre la platine juste en dessous donc ce que j'ai fait ici voilà donc ça c'est fait on est pas directement au carénage sinon ça aurait été trop simple voilà donc comme il était indiqué ici hop voilà donc en haut ici donc mettre la platine ici en dessous donc il était demandé en même temps de faire ce petit support pour mettre la moto donc ce petit support là il a été fait haut la main depuis le début depuis le début que j'ai commencé à monter la moto c'était la pièce la plus simple à réaliser il y avait deux gaux à coller alors cette partie ici je l'ai mis en couleur noir mat le petit support de roue ici je l'ai mis en couleur gunmetal avec les roues ici en couleur gris anthracite et un petit peu un petit point de métal d'aluminium pour faire le pas de vis en fait de là voilà je vais vous montrer plus en détail voilà c'est la chose la plus simple du kit à monter voilà donc maintenant l'étape 15 alors l'étape 15 était marqué ici la fixation du dosserice sur la selle alors on va mettre correctement donc les deux donc la selle correctement et après j'ai cette pièce ici et celle-ci à mettre sur le le cas donc cette pièce ici je vous la montrer tout de suite comme ça on fera juste le montage derrière elle est là voilà donc pareil nickel aussi et cette petite pièce ici voilà donc je me suis amusé à mettre un petit jus ici dans la petite fente noire voilà donc c'est pareil il n'y a rien de déceptionnel à faire donc nous allons mettre tranquillement alors boum la selle il faut que je bois beaucoup de café moi donc la selle sur le châssis et pour ça il faut prendre des petites vis comme un ticket bien sûr j'ai pris la mauvaise boîte d'habitude il faudrait que je note sur les boîtes ce que j'ai pris exactement voilà donc voilà le tournée vis il est là en cas de théorie c'est des tout petites vis de 1,2 à 2,2 ça va être celle-ci ouais et celle-ci voilà nous allons monter tranquillement la selle sur la moto c'est bon on fait ça on fait ça donc à priori il n'y a pas de petits il y aurait deux deux encoses dans l'intérieur ici et ici et ici là et là on va mettre ça en dessous voilà comme ceci comme ceci je vais juste un petit peu voilà parce qu'il y a même poussé là voilà donc donc on va mettre ces deux parties là comme ceci et hop désolé si vous entendez du bruit c'est mes voisins ils font des travaux en ce moment des vrais cascouilles voilà c'est des parties là comme ceci et cette partie là hop correctement ce que je vais faire c'est que je vais peut-être mettre une seule partie à la fois alors attendez je tourne juste quelques instants le plan pour être sûr c'est bien les bons trous et alors ces deux là c'est ok et celle-là celle-là c'est ok donc c'est bien ça qu'il faut faire donc ça elle vient ici là et là voilà 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 on bouge plus alors hop la petite vis hop ici hop ici on bouge plus comme ceci voilà comme ceci voilà voilà et l'autre côté pareil la poussière voilà et voilà 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 pour le montage de la selle sur la moto voilà comme ceci voilà donc ensuite il est noté j'espère que ça va pas vous déranger de prendre le planche de ce côté comme ça donc il était demandé de mettre sur les trous donc ici et ici cette partie ici cette pièce ici donc montage à blanc voilà donc là je vais faire tranquillement hop je vais mettre de la colle dans chaque partie ici et voilà ça il n'y a rien de compliqué un mètre c'est juste en en mettre des encoches de chaque côté voilà voilà et ensuite et ensuite et ensuite donc il y a cette pièce ici il est noté il est noté de le mettre donc sur cette partie je fais pas de bêtises de ces deux un 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 non c'est pas cette partie là et bien en dessous à lui ici l'appareil avec les gros doigts pas pratique donc là et se mettre ici en dessous voilà j'ai bien compris la chose et ici voilà je colle ça les amis après je vous montre parce que c'est pas évident de faire des gros plans dessus je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui ont dit oui mais les vidéos ils sont bien mais on voit pas trop en détail mais je vous assure les amis c'est pas évident du tout de vous montrer tout en détail c'est pas la mauvaise foi surtout les petites pièces de moto comme ça c'est vraiment pas trop facile à faire là ici il a voilà voilà donc elle prend forme il ya il n'y a pas de souci à ce niveau là je l'a laissé coller tranquillement donc je vais juste rajouter comme vous ai dit la dernière fois pour la prochaine fois la durée claque qui n'a pas collé correctement et donc voilà donc la selle elle est montée il n'y a plus rien à faire dessus ensuite les prochaines étapes qu'on fera ensemble c'est l'étape d'un du montage du compteur donc le montage du compteur il est ici hop voilà voilà les amis donc il est fait il ya juste à monter et faire la même chose de l'autre côté avec cette partie rouge on a vu ici et mettre un petit quelques pièces ici c'est fait et après il faudra mettre les mondes et les échappements ici à l'arrière de la scène voilà donc cette partie là ça sera fait la prochaine fois ensuite la partie 17 je vous montre tout comme ça ça sera fait la partie 17 il y aura juste à survoler parce que j'ai tout fait on mettra directement le réservoir sur le châssis et puis ici on mettra ici le carénage supérieur donc le carénage supérieur sur le châssis aussi il y aura cette partie là qui va venir sur la moto pour cacher les échappements qui vont sortir ici de derrière les deux carénages sur le côté le bas et ça sera bon après il y aura juste à mettre les décalques et ça sera terminé je pense que là on est à la sixième vidéo on va dire je vais faire jusqu'à huit vidéos dessus et ça sera fini après je vous ferai une ouverture de boîte sur un autre projet donc voilà donc là je par contre je vais devoir vous laisser parce qu'il ya juste ça fait 30 minutes à peu près de visionnage ça c'est long donc excusez moi les amis mais j'ai voulu vous montrer le maximum que je pouvais faire avec vous voilà donc m'en voulez pas sur le temps si j'espère que vous aurez avancé sur moi vidéo voilà donc sur ce match vous dit à très bonne journée puis ben regardez quand quand vous voulez faire le visionnage et puis ben faites attention à vous parce que le mauvais temps arrive et puis on est vachement malade en ce moment donc faites attention à vous et puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces des commentaires et je vous répondrai dès que possible allez ciao les amis bye tchoussit